Wesh la Muf c'est BRH mode carrière PSG épisode 12 c'est parti donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui la famille les gars donc on perd pas de temps on jette tout de suite un oeil au tableau donc on est premier à 29 journées donc il reste plus beaucoup de temps on est à un point d'avance de Lyon et justement ça tombe bien on va les affronter donc c'est le moment ou jamais de creuser l'écart même si Rennes n'est pas loin derrière mais bon si on creuse déjà l'écart avec Lyon ça sera déjà pas mal donc les gars on va revenir à 4-3-3 tout simplement et cette fois on va rester sur la durée avec ce 4-3-3 on a intérêt à préparer une grosse grosse équipe parce que les matchs de coupions n'aura plus on a été éliminé maintenant il faut au moins gagner le championnat c'est ce qu'il y a de plus important donc on part sur un 4-3-3 à plat donc avec Verratti Bousquet c'est à peu près sur la même ligne Bousquet légèrement en retrait mais pas vraiment on va dire c'est pas vraiment dans un rôle de sentinelle sur ce coup là mais presque entre les deux donc on va directement les gars aborder le côté instruction sur chaque joueur donc commencer par Dibala j'ai voulu faire ça avec vous tout simplement parce qu'on a vu qu'on avait eu du mal sur pas mal de choses donc là on va essayer de jouer un peu plus stratégie et rentrer un peu plus dans le côté tactique instruction rôle etc on va faire quelque chose de sérieux cette fois ci et pas jouer à la nîme parce qu'on voit qu'on a du mal et qu'il faut cette fois s'améliorer donc course de soutien tout simplement largeur équilibrée reste axial ou déborder donc on va dire qu'il a une largeur équilibrée voire même rester axial je sais pas trop non ouais parce qu'ils vont repiquer dans le centre donc largeur équilibrée sur ça il n'y a pas de souci ensuite course offensif attaque équilibrée pivot dans le dos de la défense et faux numéro 9 attaque équilibrée on laisse un peu tout interception interception normale interception prudente interception agressive on va mettre une interception agressive qu'il est au début soutien défensif de base presser derrière et couper les lignes de passe on va lui donner le rôle de couper les lignes de passe tout simplement donc voilà pour lui ensuite on passe à ben arfa en ad donc soutien défensif les gars soutien défensif il doit avoir beaucoup de soutien de la part de ben arfa voir ouais même pas je sais même pas trop vraiment pour vous dire parce que ma reste je sais pas trop soutien défensif de base rester devant revenir en défense on va le faire revenir en défense je pense ouais on va faire revenir toujours en défense création d'occasion largeur équilibrée rester au large repique au centre largeur équilibré on laisse course de soutien soutien équilibré appel court dans le dos de la défense on va laisser dans le dos de la défense soutien équilibré appel court il n'a pas beaucoup énormément de vitesse il me semble ben arfa donc on va faire des appels court pour lui interception interception normal interception prudente interception agressive interception agressive c'est les premiers les attaquants qui sont sur la ligne donc il faut qu'il qui presse agressivement tout simplement course équilibré soutien sur les centres rester aux abords des surfaces dans la surface dans la surface toujours ben arfa il est pas mal dans la surface donc on laisse voilà pour ben arfa ensuite on passe à ozil soutien défensif de base faut qu'il revienne forcément rester devant revenir en arrière revenir en défense ouais on va faire plutôt revenir verratis de ce côté là non on va faire rester devant pour ozil il va rester devant et attendre le bon moment création d'occasion largeur équilibré rester au large repique au centre il peut faire ce qu'il veut largeur équilibré course de soutien soutien équilibré appel court dans le dos de la défense je sais pas trop ouais vu qu'il reste devant à faire dans le dos de la défense pour lui interception normal interception prudente prudente pardon interception agressive interception agressive et soutien sur les centres course équilibré resté aux abords de la surface dans la surface on va le faire rester ouais non on va le faire ouais dans la surface vu que c'est un qui soit en dehors ouais quoi que il doit rester devant le temps que les gens se replacent on va le faire donc rester en dehors de la surface enfin aux abords de la surface pour lui c'est bon verratis soutien offensif soutien offensif monté rester derrière en attaque monté on va le faire rester derrière en attaque logiquement soutien sur les centres course équilibré reste aux abords de la surface sert pas à grand chose dans les interception normal interception prudente interception agressive on va faire une interception normale pour lui en interception normal voire même agressive je sais pas en interception agressive plutôt pour verratis on va laisser ça comme ça bousquette attendez on n'a pas tout fait il me semble pour verratis on n'a pas tout fait verratis il manque quelques trucs resté au poste libre de placement libre et offensif non rester au poste par défaut donc voilà pour verratis ensuite on passe à bousquette bousquette attaque équilibré monté resté derrière en attaque toujours resté derrière attendez on se trompe la bousquette soit la soutien sur les centres course équilibré reste aux abords de la surface dans la surface lui interception interception normal interception prudente interception agressive interception normal on va mettre pour lui donc voilà ensuite on descend reste au poste libre et offensif non rester au poste ensuite marès 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 monté toujours monté soutien offensif important de la part de rien de marès soutien sur les centres reste aux abords de la surface dans la surface course équilibré pour lui interception normal prudente agressive affaire prudente pour marès il se précipite pas trop est libre de placement libre offensif reste au poste libre de libre offensif en électron électron libre pour yad marès ensuite là pour rester derrière en attaque tous devant rejoindre l'attaque resté derrière en attaque tous devant rejoindre l'attaque fait des appels de balles quand l'occasion se présente non ne jamais faire d'appel de balles en attaque ok interception normal prudente essayer d'intercepter les passes uniquement si le joueur peut récupérer proprement le ballon c'est ce qu'on va faire pour lui ensuite auré attaque équilibré resté derrière en attaque toujours vers l'avant on a besoin de soutien ensuite 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 donc ouais non lui marès vu qu'il libre offensif et on va changer pas toujours vers l'avant attaque équilibré pardon ensuite interception normale prudente normal pour lui à là bas alors rester derrière en attaque tous devant rejoindre l'attaque resté derrière en attaque tous devant rester derrière en attaque oui rester derrière en attaque interception interception prudente également c'est un défenseur au propadrice maxwell maxwell lui vu que verrati reste à son poste et doit revenir défendre donc lui toujours vers l'avant on va utiliser en centraire vu qu'au zil doit rester aussi devant il faut que ça va vite donc attendre on n'a pas fini pour maxwell interception normal interception prudente interception agressive interception normal pour lui voilà pour ce qui est de déréa il me semble que déréa il n'a rien à faire donc voilà les gars pour l'instruction tout simplement ensuite le côté tactique contre attaque grosse pression tactique perso long ballon possession on va jouer nous en possession je pense grosse pression ouais on va jouer en possession on va jouer en possession voilà et c'est parti tout simplement le rouleau capitaine des réa bien évidemment verrati marès ben arfadji bala aux îles la porterie on laisse ouais on laisse ça comme ça 4 3 3 plat et c'est parti cette fois on va voir ce que ça donne avec un peu plus un peu plus de sens tactique dans le jeu qu'on va essayer de faire et on va aussi voir ce que ça donne voir s'il ya des points forts des points faibles etc tout simplement donc on prend le maillot classique on leur laisse le classique et c'est parti on perd pas de temps on perd pas tant va vraiment voir chaque joueur selon ce qu'on lui a mis ce qu'il apporte ce qu'il apporte pas comment il se passe comment il se place pas est ce qu'il faudrait changer par une instruction par la suite ou pas en tout cas on va rentrer un peu plus dans les détails les gars pour pour faire encore de plus beaux matchs et retrouver un peu la forme la forme qu'on avait en début de saison qui comment qui a commencé à pêcher oh là là le très très beau retourner très très beau retourner d'ailleurs les retourner je sais pas vraiment comment on les fait ouais je sais pas du tout bon allez c'est pas grave il me semble que c'est l2 et on frappe mais je suis pas sûr allez c'est parti à nous tester les gars c'est lyon donc un très très bon test parce que lyon nous met toujours en difficulté d'habitude donc là on va vraiment pouvoir tester ce qu'on vaut voilà auriez jusqu'à ce qu'est les ratis ryan mares ça va vite c'est bien non va c'est ryan mares pardon voilà allez faut que ça joue vite allez il est parti il est parti oh dommage dommage c'était bien tenté quand même à très très bien tenté de la part de je sais pas trop qui c'était auriez peut-être mais je suis pas sûr voilà c'est remis pour tac on la remet pour yann mares calma est ce qu'il en sert jouer allez le centre allez le centre on l'attend là haut dommage 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 qui voilà qui s'était très très bien placé pour l'instant ça va bon bon début de match mais bon là lyon le ballon va voir ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont très très dangereux attention on avait dit qu'on jette pas le tac prudent le tac à la la un peu plus de prudence attention attention et voilà l'ouverture du score de lyon oh là là ils sont très très fort oh là là franchement les lyonnais c'est notre grand grand rival en ligue 1 parce que ça joue très très bien 1-0 mais c'est pas grave les gars c'est pas grave on désespère pas du tout ça fait que commencer un on teste quelque chose mais on va tester on va faire ça proprement parce que là on va pas perdre cette fois encore allez allez non 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 ouais c'est ce que je me disais lyon joue très très bien vraiment très oh là là oh là là oh là là oh là là ils sont vraiment en forme sont vraiment en forme voilà ça c'est bien récupéré par contre à nous de contrer allez 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 aux îles allez petite accélération poteau allez c'est bien tu reviens tu reviens allez tu reviens encore mieux que ça allez 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 dibala bombarde poteau yes le a indirectement dibala qui rattrape ça ça c'est beau ça c'est beau et on a senti le côté tactique aux îles qui est pas trop trop redescendu trop trop redescendu ça a permis d'apporter le surnom directement et contrer ça dibala grosse grosse frappe 1 à 1 beau beau match qui s'annonce les gars beau beau match qui s'annonce 19 minutes déjà de folie yo ça va continuer ça va continuer à faire le spectacle on espère encore que lyon va nous va jouer comme ils savent le faire tout simplement parce qu'on veut du spectacle et avec ce genre d'équipe on en a pour l'instant attention en tout cas on voit que notre côté tactique fonctionne bien pour moi on domine million à l'aise après peut-être sur les détails du match ça se verra pas mais moi je le ressens largement comparé à d'habitude où il nous mettait de sacré pression comme vous le savez sur les derniers épisodes je vous l'avais montré oh la la oh la 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 aille on parlait domination ils nous la mettent oh la la ah ouais c'est dur à digérer là parce qu'on dominait vraiment mais bon c'est pas grave on va continuer on va continuer les gars on perd pas espoir il ya le temps encore d'un maître il ya le temps non c'est qu'on joue bien on sait qu'on peut qu'on peut marquer donc voilà tout simplement va c'est ce qu'on va essayer de faire reproduire comme comme en début de match allez il ferme le jeu là c'est vrai on le voit on le voit bien qu'il ferme le jeu aller aux îles côté gauche allez aux îles le petit centre le petit centre pourquoi pas ça peut passer non oh c'est dommage ça c'est dommage c'est dommage mais c'est bien et ferme bien le jeu lyon ils ont raison ils ont raison ils ont un 0 2 à 1 pardon ils vont pas se découvrir pas se découvrir maintenant temps sur 84 un minute par contre faut que ça va faut que ça joue un peu mieux là allez allez ça nous de contre aller on la remet directement pour tac il est parti serge aurait il est parti réclame il réclame il c'est trop long oh là là on va passer en mode attaque de folie les gars on n'a pas on n'a pas vraiment vraiment le choix plus que trois minutes de jeu à si lyon gagne de cette façon là ça aura vraiment vraiment été à ça vraiment aura été un match très stratégique de leur part parce que on domine largement mais bon comme je l'ai toujours dit c'est l'efficacité qui compte on le voit dominer si c'est juste pour dominer ça sert à rien allez allez yes yes poteau allez allez récupère ça récupère ça allez allez dommage oh là 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 oh là là on les a enflammés mais c'est la fin du match victoire très très ingénieuse de lyon très très ingénieuse de lyon franchement je m'y attendais pas les gars donc bah bravo à eux tout simplement parce que lyon ils sont toujours aussi fort et là ça craint parce qu'on est deuxième dans le championnat mais ça c'est pas bon pas bon pas bon du tout pas bon du tout donc maintenant on n'a plus notre destin on va dire parce que ils peuvent ouais si on perd nos autres matchs on est foutu on n'aura pas le championnat ah ouais ouais chaud 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 faut vraiment espérer un faux pas de lyon parce que là ah ouais là c'est spécial off pour le poste de sélectionnaire la turquie on refuse toutes les sélections donc c'est pas besoin enfin nous on va aller les gars faire un peu d'entrée entraîner un peu les jeunes et on se retrouve pour le prochain match donc on se retrouve les gars pour le deuxième match de cet épisode on va aller affronter le fc metz donc bah voilà tout simplement se dirige vers le match on va voir ce que ça donne on espère vraiment vraiment un faux pas de lyon parce que voilà ils nous collent de près face pas qu'une col de près ils sont avant nous même vu suite à leur victoire donc faut vraiment vraiment qu'ils on perdent au moins match et nous on a plus droit à l'erreur sinon on passera à côté du championnat et ça serait bien 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 dommage après le beau début de saison qu'on a fait mais bon après c'est sur la durée les gars mode carrière donc voilà si on n'a pas assuré en fait deuxième en deuxième partie de saison c'est qu'on n'a pas été bon tout simplement et que il manquait peut-être les joueurs qu'il y en a qui sont pas à la hauteur etc etc on va continuer en tout cas là on va aller affronter le fc metz et on perd pas tant n'est ce pays on espère faire très très mal assez rapidement est quand même un peu se rassurer et se dire que le championnat c'est pas fini fin que dans le sens où on peut être premier en tout cas c'est sûr on devrait finir dans les trois premiers donc l'europe pour nous la saison prochaine mais même si c'est un objectif du club l'objectif est surtout de finir quand même premier oh la la fc metz directement directement très très bien joué de leur part très très bien joué de leur part il ya faute ya faute mais ce qui s'en sort très très bien mais mais c'est une équipe qui craque en fin de match vers les derniers 20 minutes en général ils craquent toujours en ligue 1 tout cas c'est à leur image enfin ça leur image on espère essayer de faire un match à l'image de messe tout simplement les faire craquer enfin de deuxième mi temps ça serait pas mal allez un coucou un coucou gros travail malheureusement ça suit pas c'est bien elle obtient quand même une touche allez un coucou c'est bien elle est passée c'est qui qui est passé ah là là ben arfa ben arfa allez pourquoi pas de la tête coup de pied arrêté ça pourrait venir de la solution ça pourrait venir de là la grosse frappe yes ça passe yes ça passe but 2 et je crois que c'est un coucou les gars et je crois que c'est un coucou oh là là si c'est un coucou c'est beau si c'est un coucou c'est très très bien joué de sa part bon c'est dévié par un défenseur certes mais le but lui a attribué et non c'est david à la barre oh et david à la barre j'ai cru que c'était un coucou à un moment bon c'est pas grave à zéro on disait que messe craquer souvent enfin de deux deuxièmes mi temps dans les 20 dernières minutes et c'est ce qui se passe et pourquoi pas les faire sombrer pourquoi pas les faire sombrer maintenant que la machine est en route allez maintenant que la machine est en route oh là là rien de marais solo il donne un bon avantage il ya de marais solo allez ah non dommage un peu trop rien de marais sur ce coup tu en fais un peu trop petit ou mon grand plutôt allez 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 ah dommage dommage 87e minute c'est loupé pour l'instant c'est loupé loupé on pensait faire un meilleur score que ça mais bon à zéro ça reste ça reste bien 87e minute ça va jouer un peu ça va jouer un peu je pense pas qu'on va réussir à mettre un autre attention là là il progresse il progresse faut pas le laisser faut pas le laisser faut pas le laisser voilà c'est bien joué allez faut contrer un dommage qui s'est pas passé dommage qui s'est pas passé allez par contre là on peut faire quelque chose peut faire quelque chose au dommage dommage en tout cas victoire à 1 0 mais ce qui s'est très très bien défendu mais qui a craqué dans les derniers instants enfin dans les derniers instants à quelques minutes de la fin du match vers la 80e minute il me semble donc voilà c'est positif pour nous maintenant c'est vrai que les instructions là c'est bien mais ça comble pas tout pour l'instant donc on va voir là on va voir tout simplement on va voir monaco qui passe premier paris premier ils nous battent au gol à virages donc nous voilà lyon à un renan lyon qui a pas encore joué leur match ah là là ah là là en bon bref on se retrouve pour la suite les gars troisième match de cet épisode face à guingamp donc donc c'est parti tout simplement les gars avec un nouveau dispositif vous inquiétez pas c'est toujours du 4-3-3 on restera sur ça jusqu'à la fin de saison normalement bien sûr parce que je dis que je ne changerai plus trop je testerai plus de nouveaux trucs je vais rester sur 4 à 3 par contre j'ai fait un 4-3-3 défensif parce qu'on voit que défensivement on a du mal à certains moments et voilà c'est dommage donc on va rester sur quelque chose de défensive avec rabiot et bousquet c'est verrati en mc pur au milieu qui peut un peu augmenter enfin monter être en m oc voilà on va tester ça comme ça on a fait sortir ben arfa tout simplement parce que maintenant on va essayer de cadencer un peu plus le milieu ce qu'on faisait pas forcément avec un milieu plutôt à deux les pas vraiment bien bien équilibré donc voilà après même si pour l'instant c'est sûr qu'on a vu une amélioration j'ai quand même décidé de changer un peu le système et de partir sur une tactique grosse pression c'est à dire presser haut défendre haut mais pour diballa j'ai décidé de mettre dans le dos de la défense un peu parce qu'il a beaucoup de vitesse donc pourquoi pas l'exploiter on va voir ce que ça donne les gars on va voir ce que ça donne c'est parti petite modification le 4-3-3 défensif qui peut peut-être bien nous aller vu notre problème de défense avec Serge Auré qui est blessé les gars donc on a mis un petit jeune qui a que 65 on rappelle que Marquinhos s'était blessé pour trois mois et donc il a encore normalement un mois à faire donc voilà on voit que défensivement il y a pas mal pas mal de problèmes qui font que défensivement on est on n'est pas à l'abri d'un but on n'est pas à l'abri de contre parce qu'on n'a pas de gros gros éléments pour défendre mais après voilà c'est pour ça qu'il faut peut-être adapter le schéma tactique donc voilà on verra bien ce que ça en tout cas on voit qu'on défend haut on voit qu'on défend haut mais qu'on est vulnérable à des passes en profondeur mais bon le but justement c'est de bien défendre haut et de contrer tout en pressant correctement allez Marès encore une fois qu'il décale très très bien pour Ozil allez faut qu'il récupère ça le centre c'est maintenant le centre c'est maintenant la tête yes le 1-0 le but à la 71e minute de Dybala très très beau travail les gars très 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 beau travail on revoit ça Ozil voilà il centre directement Dybala bien dans la surface il est présent 1-0 c'est joué tranquillement Gagan qui est toujours une équipe difficile à battre pour le PSG souvent ils nous surprennent donc donc c'est bien on est content on est content allez allez il nous reste encore quelques matchs de ligue 1 à plus de 6 donc il y a totalement moyen que Lyon et Monaco craquent ça nous m'attend vraiment de bien assurer jusqu'à la fin c'est très très important pour finir premier allez 76e minute on récupère la balle on mène une dernière offensive et on fait un petit changement on apporte de la vitesse allez une dernière offensive on avait dit allez Regal Marès là qui réclame le ballon on peut pas réclamer c'est Dybala même dans les airs allez oh là là on peut contrer on peut contrer là on peut contrer le sombrero oh là là si on l'a mais c'est magnifique c'est magnifique les gars le 2 à 0 but 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 d'Ozil magnifique 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 oh là là ça c'est beau ça c'est très très beau les gars très 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 beau oh là là oh là là Dybala oh là là Dybala le sombrero qui nous fait là juste avant de centrer magnifique 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 2 à 0 les gars 2 à 0 très très bien très très bien beau but d'Ozil c'est mérité c'est très très mérité de la part d'Ozil il fait un bon bon taf pour l'instant on voit que ça joue bien pour l'instant on voit vraiment vraiment que ça joue bien allez fais attention fais attention allez oh là là attention 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 déchets assez bien déchets assez bien ah là on récupère pas ça on va changer quand même un petit changement dernière minute Verratti qui est chaos c'est normal ça demande beaucoup de travail de la part de Verratti on fait entrer Lo Celso Marès on fait sortir Ben Arfa Dybala on fait sortir Rashford donc on s'en met beaucoup de jus donc voilà surtout Verratti il a un rôle très très important mais un rôle où il doit vraiment être très très endurant donc c'est pas facile pour lui c'est pas son point fort l'endurance il a du mal à faire des matchs entiers très constants même si pendant 80 minutes il fait un gros gros travail en général Verratti à la fin ça craque un peu enfin ça pêche c'est pas ça craque ça pêche voilà allez 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 non dommage c'était bien joué c'était très très bien joué là petit contre qui aurait pu être sale 89e minute Guingamp qui va tenter une offensive impissante je pense on va les empêcher voilà c'est bien c'est bien la porte non c'est Alaba qui protège très très bien Derea une petite dernière occasion les gars pourquoi pas un 3-0 je pense que c'est possible allez oh la la oh la la donc voilà les gars 2-0 très très belle victoire les gars sur ce coup on va se retrouver nous pour un dernier match je pense un dernier match je sais pas on va voir attendez on va déjà voir les résultats on espère que Monaco et Lyon se sont plantés ça serait bien pour nous maintenant si c'est pas le cas c'est pas bien grave alors 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 Monaco 65 Paris 65 Lyon 65 donc Lyon aurait fait un match nul les gars ouais un match nul d'après ce que j'ai compris donc voilà on est tous à égalité il suffit que Monaco fasse un faux pas nous il faut marquer marquer beaucoup de buts parce qu'on peut augmenter au niveau des points on peut marquer si on marque beaucoup de buts on peut les rattraper donc maintenant le but ça va être déroulé les gars donc voilà on se retrouve pour la suite donc les gars de retour pour le dernier match de cet épisode face à Angers donc les gars plusieurs informations donc tout simplement déjà le retour de Marquinhos qui était blessé pour 3 mois donc ça fait plaisir le retour du blessé donc on va pas le faire jouer sur ce match là on laisse quand même un peu se rétablir par contre les gars mauvaise nouvelle Marquinhos blessé 3 mois revient maintenant c'est au tour de Serge Auré blessé 3 mois donc on voit que défensivement on a vraiment vraiment pas de chance les gars ensuite email du joueur Adam Unas qui demande un peu plus de temps de jeu je pense un peu plus de considération et on va lui donner parce que c'est un jeune sur qui on compte il a 29, il est bien bien coté il a 20 ans pardon il est bien bien coté donc on va le faire entrer et l'écouter un peu pour lui montrer que voilà Ozil on laisse tout simplement Ozil en MOC MOC AG on va laisser Bador tout simplement Unas, Verratti, Busquets, Marez pour le reste on laisse c'est pareil maintenant pour ce qui est de quoi ça ouais ça on laisse aussi on se casse pas la tête et voilà Marquinhos qu'on met sur le banc mais qu'on fera pas jouer et c'est qui qui va sortir c'est Schaffer tout simplement là pour la défense ça va être qu'il apporte à là-bas donc à là-bas peut jouer quoi DG, DC, MC donc on va laisser là la porte et ici on fera rentrer Marquinhos par la suite mais c'est dommage qu'on n'ait pas d'autres bons bons défenseurs tout simplement parce que ça aurait pu valoir le coup de les faire rentrer dans des moments aussi difficiles que ça d'ailleurs les gars on va juste aller voir un truc pour terminer la saison correctement peut-être qu'on a un joueur en prêt peut-être qu'on a un joueur qui est prêté et attendez on va juste voir un truc les gars attendez transfert 20 joueurs alors attendez on en a qui sont plusieurs qui sont en prêt maintenant on a Kipembe qui est en prêt il a 74 donc ça pourrait peut-être faire l'affaire Augustin 1973 d'autres DC ou pas DC, DD Sabali 24 ans 75 Pereira Dessa Ebelin après un an ouais ouais on a que Sabali voire Kipembe mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup non on va laisser ça comme ça c'est à rien de les faire revenir pour si peu enfin pour si peu non parce qu'on a quand même un champion à gagner les gars et là on va se diriger tout simplement vers le match comme on a dit et et voilà et voilà et voilà on va prendre le maillot rouge ça fait longtemps on leur laisse le maillot blanc et noir et nous c'est parti toujours avec nos 4-3 3 défensives Verratti un peu en électron libre et on fait rentrer Unas les gars Unas qui a beaucoup beaucoup de vitesse donc il demande qu'on respecte un peu nos engagements lorsqu'on l'a fait venir et on va le faire on va le faire un peu jouer et on le fera jouer maintenant toutes les fins de match quasi donc donc voilà allez on attend le match avec impatience après une très très belle rencontre face à Guingamp vraiment grosse grosse maîtrise de notre part donc on espère la même chose face à Angers on espère la même chose face à Angers et on va voir ça tout de suite si c'est le cas ou pas allez sous la pluie allez allez c'est bien c'est bien c'est bien joué la frappe d'Ounas oh là là la frappe de Dibala pardon Dibala grosse grosse frappe sous la pluie c'est un régal sous la pluie c'est un régal allez Rian Mares allez 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 Rian Mares oh là 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 ah l'arrêt de Michel l'arrêt de Michel ah là ça ça fait mal ça fait mal les gars ça fait mal parce que vraiment on veut on veut marquer ah ouais sinon on n'aura pas les trois points ça craint 89 ils vont essayer de contrer ou jouer avec le temps je le sens venir je le sens venir allez allez faut jouer vite vers l'avant les gars allez faut jouer vite vers l'avant c'est maintenant c'est maintenant l'orge débile l'orge hyper débile allez 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 faut renvoyer ça vite faut renvoyer ça vite et non et non 0 à 0 les gars 0 à 0 donc voilà Monaco risque de nous dépasser Lyon aussi même peut-être même on pourrait même finir 4ème si on perd si les autres la 4ème équipe a gagné son match ah ouais mauvaise série mauvaise série les gars dans l'ensemble mauvaise série dans l'ensemble donc on est on est on est toujours 2ème donc apparemment Lyon aurait perdu ouais Monaco par contre aurait fait ouais bizarre 68 66 ouais je sais pas je sais pas ce qui s'est passé c'est bizarre bon il suffit ouais bon on va pas trop se casser la tête à faire des calculs on va juste les gars aller jeter un oeil au calendrier voir quand même ce qui se passe donc il nous restera 2 matchs sur ce mois d'avril 3 matchs là la pluie de match donc 5 matchs encore 5 journées les gars 5 journées pour renverser la situation ça risque d'être très serré ça peut peut-être même pas se faire parce que attendez je crois qu'on affronte pas du tout Monaco donc même Monaco il suffit qu'ils gagnent tous leurs matchs on sera jamais premier donc Lyon Nice on affronte pas Monaco donc ça risque d'être chaud les gars pour nous espérons qu'il y ait une bonne rencontre entre Lyon et Monaco et que Lyon batte Monaco et on verra ce que ça donne en tout cas nous les gars on se quitte sur ça donc voilà le 4-3-3 qui a donné des fois des bonnes séries des fois des moins bonnes c'est pas grave c'est comme ça en tout cas la première saison du PSG a été assez difficile je pense qu'elle va finir difficilement on espère quand même gagner le championnat si c'est pas le cas avec beaucoup beaucoup de renfort et espérons que ça donne quelque chose de bien parce que voilà faut faire venir des joueurs regardez là comment défensivement on est bloqué c'est normal qu'on paye c'est normal qu'on paye quand on a des pas les joueurs qu'il faut sur le banc et quand on a des blessés si on a pas de quoi les remplacer ça paye cash donc voilà les gars abonnez-vous si c'est pas déjà fait que la vidéo vous a plu un petit pouce bleu la famille pour soutenir c'était BRH on se dit à la prochaine allez ciao